j'espère que vous allez bien nous sommes le 17 avril 2024 malgré une grippe nous n'avons pas du tout de chance avec cette grippe une maudite grippe nous a encore affaibli c'est ça le surmenage le travail est belle comme au mois d'avril il a fait un peu beau ici en france ensuite les températures ont baissé extrêmement brutalement ou là de façon une brutalité extrême donc ça nous a un peu affaibli mais du moins nous sommes toujours avec vous parce que l'heure est grave l'heure est grave l'information du jour que nous avons pu confirmer elle est extrêmement grave il y a l'appel à la vigilance à la concertation à l'analyse et encore une fois nous avons devant nous les dégâts de la la diplomatie très brutale très brusque et la diplomatie spectaculaire ce que moi j'appelle la diplomatie du spectacle du régime tout bon pour tout comme les fait attention belga des provocations à l'égard des pieds des monarchies du golfe des pays richissimes et des puissances du golfe elles vont nous faire du mal bien sont pas dans l'intérêt de l'agir l'algérie à l'époque de bout de flèque à l'a démontré elle a toujours eu le respect des pays du golf elle a toujours obtenu leur amitié elle a toujours entretenu des bonnes relations avec ces pays là et c'est pour cette raison qu'elle a toujours eu leur elle a toujours trouvé dans ces pays là une oreille attentive et une collaboration pragmatique et la force de l'algérie c'est qu'elle était respectée par tout le monde que ce soit à l'ouest ou à l'est sa crédibilité son prestige venait du fait de sa capacité à se faire respecter par tous les acteurs grâce à une diplomatie de sagesse de dialogue de persuasion de séduction de positionnement et de position historique qui honorable toujours grâce ou à cette intelligence que nous avons construit durant depuis l'indépendance du pays qui essaie de s'imposer sur la scène internationale par des valeurs nobles et par un dialogue respectueux de toutes des souverainetés de tous les pays du monde et notamment des puissances mondiales et régionales avec lesquelles nous avons des intérêts importants l'algérie elle a tissé des liens des liens stratégiques parce que l'algérie elle a réussi à convaincre de ces pays là quelle est une place et un carrefour stratégique la situation est devenue catastrophique et je savais les déclarations de tout le monde à 30 mars dernier contre les émirats arabes unis allait vraiment produire un effet catastrophique ou qui m'a qu'elle qui m'a qu'elle est le nom le 17 avril 2024 une information qui a d'abord été publiée par le média maghreb intelligence qui rapporte que le les dirigeants du mac à leur tête fait même ni le mouvement qui appelle à l'autodétermination pour la cabine il ya une création d'un état cabile au sein de l'algérie donc à la désintégration du territoire national et qui appelle à la division du pays a été à rencontrer dans un cadre informel je dis bien dans un cadre informel mais il n'en déplaise que ça reste des rencontres avec des officiels de trois pays du golf trois pays du golf l'information nous avons pu la vérifier nous avons même regardé et des photos nous avons parlé avec des sources qui étaient présentes sur le lieu d'ailleurs la photo avec la délégation avec les officiels saoudiens a été bel et bien diffusé par hat mani l'un de ses collaborateurs et deux officiels saoudiens il s'agit pas du numéro 3 ou du numéro 4 du ministère des affaires étrangères saoudiens naturellement mais ce sont des fonctionnaires de la représentation saoudienne ou la de la mission diplomatique saoudienne auprès des nations unies à new york trois des fonctionnaires ou la des représentants officiels de trois pays du golf ont rencontré dans les couloirs de du palais des nations unies à new york le leader du mag avec l'un de ses collaborateurs et des photos immortalisant cette rencontre et ses échanges ont été prises ont été ont été mortalisés ce moment là ont été mortalisé ce moment là et ça c'est inquiétant ça veut dire que ces pays là s'intéresse à un mouvement séparatiste qui s'appelle le marc ça veut dire que le marc comment s'intéresser quand même on part d'une bon c'est pas une audience d'après ce que nous avons pu confirmer comme information il n'y a pas eu une audience qui a été accordée par les délégations les missions diplomatiques de ces trois pays du golf aux leaders du mac un mouvement séparatiste qui appelle encore une fois la création d'un état cabine indépendant et donc à la fin de l'unité nationale tous les pays du monde sont sous ceux de la protection de l'unité nationale l'algérie ne peut pas faire exception là dessus et elle a complètement le droit de dénoncer ses radicaux et de protéger son territoire tous les pays du monde il n'y a pas un pays qui peut accepter la naissance ou l'avènement d'un mouvement séparatiste sur son propre territoire qui menacerait l'intégrité de son intégrité territoriale que c'est des nations unies à new york qui est situé dans la manhattan et donc la délégation du marc qui est parti là bas et grâce à des lobbyistes américains ils ont pu obtenir ont organisé une rencontre informelle dans les couloirs des du siège des nations unies avec les délégations d'autorois pays du golf lesquels l'arabie saoudite les émirats ça nous avons confirmé officiellement ces informations là ben les a rencontré des officiels émiratis saoudiens le troisième pi c'est le qatar mais je ne peux pas vous le confirmer à 100% mais d'après nos sources il ya aussi le qatar c'était en tout cas les trois plus importants pays du golf et trois importants pays du golf sont en ce moment le qatar les émirats et l'arabie saoudite il ya six pays du golf bahreï nous sont un addomment koweït lui a mené en guerre ravagé par la guerre il n'a pas de puissance n'a pas de prestige diplomatique en ce moment le sud un addomment c'est un pays qui isolé qui veut reclut qui ne se mêle pas des affaires stratégiques le bahreïn s'aligne automatiquement sur les émirats l'arabie saoudite et le koweït il essaie d'être neutre et il ne brille pas et ne se mêle pas il n'a pas une politique diplomatique offensif les trois pays les plus importants les trois monarchies les plus importants les trois états les plus importants des pays du golf qui sont les trois pays les plus riches de la région l'arabie saoudite les émirats et le qatar et farhat mani a pu obtenir une rencontre informelle avec les représentants de ces trois plus importants pays ces trois pays ont des visions totalement différentes concernant l'archélie mais s'avère que les émiratis et les saoudiens ont une vision claire ils sont en problème avec l'algérie ça se passe très très mal avec le régime algérien et leur rencontre avec farhat mani ses collaborateurs est un signal je dirais même un message d'avertissement on ne peut le comprendre que de cette manière des photos ont été prises des échanges pendant un certain nombre de minutes les émiratis les officiels émiratis saoudiens en préconnaissance du projet de farhat mani qui leur a exposé son projet de déclarer l'indépendance de l'état kabyle entre guillemets le 20 avril 2024 qui est une idée naturellement folle complètement ridicule et complètement caduque qui n'a absolument aucun sens mais le problème n'est pas fait farhat mani ou là dans son délire le problème c'est que les officiels la première fois que des officiels des états du golf acceptent de le rencontrer de l'écouter et de lui parler et de prendre une photo avec lui de s'afficher à ses côtés c'est extrêmement inquiétant et ça survient juste après le 30 mars l'interview la fameuse intervédale le match était bonne où il est parti très très loin ça a atteint aucun chef d'état au monde ne peut parler de cette manière menacer directement à notre pays sans preuve le l'accusé gravement d'atteinte à la sécurité nationale de fond de fomenté des complots de de lancer des manoeuvres d'hostilité contre ton pays ensuite le provoquer c'est une des paroles extrêmement grave qui n'ont jamais été tenues de mémoire d'un par des offres par de façon aussi officielle dans un cadre aussi officiel aussi public que l'interview et là clairement la crise avec les pays du golf est en train de profiter aux séparatistes du mac qui ont réussi donc à rencontrer les officiels des deux plus importants pays le qatar je n'ai pas pu le confirmer mais les amirats arabes et arabes saoudites je l'ai confirmé ils ont écouté ils ont pris en considération ses propos ça ne veut pas dire que les saoudiens soutiennent le mac ça ne veut pas dire que les émirats ils veulent soutenir le mac mais ça veut dire qu'ils sont prêts à le rencontrer à lui parler et qu'ils sont prêts à s'intéresser qui s'intéressent donc déjà au mac et ça c'est un message direct au régime algérien et la cap si tu veux l'hostilité là le message est clair les émirats et les saoudiens leur message est clair si tu veux vraiment qu'on soit des pays hostile à la rencontre de l'algérie on peut le devenir et on le reposant dans les médias en répondant en diffusant des contenus médiatiques ou là en bombardant l'algérie par des articles de presse négatif et injurieux et insultant comme le fait la presse algérienne à l'égard des émirats mais on peut le faire directement en appuyant là où ça fait mal en remettant en cause l'unité nationale de l'algérie en s'intéressant aux soi-disant supposés problèmes kabyle et en se rapprochant des séparatistes du mac et là c'est un signal extrêmement mauvais ça veut dire que les pays du golf et le régime algérien il ya une crise officiellement ouverte comment ils ont le yach tu veux qu'on te montre c'est une démonstration si vraiment nous voulons être hostile à l'égard de l'algérie voilà ce que nous pourrons faire voilà ce que nous risquons faire le problème c'est que depuis 2022 depuis l'organisation du sommet des chefs d'état de la ligue arabe en novembre 2022 à alger et tout le rapprochement tout ce qui s'est passé la politique inisie la politique arabe de taboune elle est vécue comme étant une agression comme étant une provocation à l'égard des pays du golf taboune s'est rapprochée beaucoup des iraniens il a déroulé le tapis rouge au hames il a voulu il a utilisé la cause palestinienne pour abaisser les autres pays arabes qui traite et qui négocie avec israël il multiplie il veut imposer un certain fonctionnement au niveau de la ligue arabe il veut donner des leçons de morale aux autres dirigeants du pays arabe et ça a beaucoup énervé mohammed ben zayed l'émir dirigeant des émirats arabes unis et mohammed ben salman le roi le roi régnant le maître le maître le maître du pouvoir saoudien ça énormément dérangé et ces deux pays plus importants de la région qui sont les deux pays les plus riches et qui ont des connexions internationales extrêmement importante avec les puissances universelle ont décidé de tourner le dos à l'algérie de pratique une politique qui pour le moment n'était pas hostile l'arabe saoudite à la juste mais à l'écart l'algérie à la juste méprisait l'algérie à l'a écarté l'algérie du processus de réconciliation de réintégration de la série elle a humilié l'algérie en l'écartant des lignes les plus importantes les membres de la ligue arabe concernant les pourparlers pour le retour de la Syrie elle a refusé mohammed ben salman il a refusé de venir en algérie à deux reprises il devait venir à deux reprises entre 2020 entre 2021 et 2023 il n'est pas venu là ils ont gelé leur projet de coopération avec les autorités algériennes ils maintiennent des échanges totalement superficiels et comblent de l'humiliation le comble plutôt de l'attaque comment les pour le moment les pays du golfe expriment leur désaccord ou la essaye de leur seul la façon le mode le mode d'emploi de leur entre guillemets hostilité à l'égard de l'algérie c'est de soutenir le maroc les pays du golfe ne sont pas d'accord avec la politique anti marocain du régime tabou ne sont pas n'approuvent pas les menaces à la grèce et la politique très agressif à l'encontre du maroc voilà les sujets de divergence mais là ce que là il y avait des limites rouges qui n'ont pas été franchises n'ont pas été franchi là on a franchi une limite rouge là les saoudiens et les émiratistes sont intéressés à au représentant du mag je sais pas ce que le qatar je n'ai pas d'information est ce que réellement les qataris ont rencontré ferhat mani qu'est ce qu'ils sont en tout cas les émiratistes saoudiens je le confie ça je l'ai pu j'ai pu obtenir la confirmation maintenant peut-être que les qataris l'ont rencontré pour lui dire non il faut conserver l'unité nationale de l'algérie etc c'est possible parce que les qataris sont assez proches du régime algérien et le qatar gagnant dans cette politique anti-émiratie du régime algérien parce que le qatar c'est le grand rival des émirats et ça lui fait plaisir que les émirats qui sont devenus beaucoup qui sont plus riches et plus puissants sur le plan diplomatique que le qatar ça l'intéresse que l'algérie essaye de d'avoir une relation en poisson et avec les émirats pour avoir un poids qui contrebalance parce que pratiquement tous les pays arabes sont acquis à la cause du des émirats il n'y a aucun pays arabe qui pratiquent une politique anti-émirative la anti saoudienne il n'y a plus le soudan et les angles civiles entre les partisans entre les les alliés des émirats et leurs pas et leurs opposants l'égypte acquise à cause des émirats de l'arabie saoudite le maroc aussi la tunisie elle est neutre même si elle a beaucoup d'intérêt avec les émirats et les saoudiens la libye division 2 mais toute la partie de l'est elle est acquise aux émirats donc c'est vrai que mbz des émirats ont une politique plus agressive que l'arabie saoudite mais l'arabie saoudite et les émirats c'est le même agenda entre l'arabie saoudite et les émirats c'est le même agenda à quelques exceptions que les ébalec la seule différence est que les saoudiens sont beaucoup moins radicals que les émirats et qui sont et qui cherchent davantage à garantir la paix dans la région et qui ne sont pas aussi favorables à l'instauration de régimes militaires ou la militariser qui travaille pour leur compte et surtout par rapport à l'iran les saoudiens cherchent une solution de paix durable avec les éraniens alors que les émirats se méfient énormément des iraniens ils ne pensent pas du tout qu'il est possible d'avoir la paix durable avec les éraniens et l'autre point de différence l'arabie saoudite des émirats c'est que les émirats font une alliance militaire et sécuritaire et pour diplomatique importante avec israël et l'arabie saoudite pour le moment se content d'échanger avec israël à travers les coulisses de façon uniquement informelle et qu'elle refuse pour le moment de normaliser les relations et d'ailleurs au moment où elle allait normaliser les relations à la fin d'année 2023 il y a eu la guerre au gaza la guerre à gaza avec les attaques du hamas du 7 octobre et tout ce que tout ce qu'on est suivi comme tragédie comme violence commise par l'armée israélienne contre les populations palestiniennes donc c'est l'approche vis-à-vis d'israël et de l'iran qui distingue un petit peu les émirats de l'arabie saoudite sinon c'est le même dogme diplomatique le même agenda on a jamais eu de problème ce sont des pays importants riches d'ailleurs la russie qui est l'armée traditionnelle de l'algérie elle ne soutient plus elle est beaucoup plus proche de l'arabie saoudite des 10e miracle de l'algérie poutine n'est jamais venu à alger depuis l'arrivée de tabou nos pouvoirs alors qu'il est parti déjà en arabie saoudite et abou dhabi toutes les puissances soient occidentales la chine elle est extrêmement proche d'arabie saoudite et de la chine les deux pays font partie maintenant des brics ils ont intégré les brics là où l'algérien a échoué donc que ce soit l'ouest ou l'est que ce soit le camp de la russie de la chine le camp de l'occident des états unis d'amérique de l'union européenne tous les grandes puissances ont de très bons rapports ou là on est rapports stratégiques avec l'arabie saoudite et les émirats qui sont des pays importants grands produits de carburant très riche avec des fonds souverains et c'est des grands investissements internationaux à l'algérie on a vu toujours dans notre diplomatie d'avoir de bons rapports avec ces pays là parce que c'est des pays importants j'ai tout bon mal abeliche l'injetou est de la révélation sauf que quand tu de quand tu as des ambitions géopolitiques importantes il faut avoir les moyens nécessaires il faut avoir les moyens nécessaires pour imposer ton agenda si tu veux exercer une certaine hégémonie si tu veux avoir un certain leadership il faut avoir les moyens nécessaires faut avoir les moyens économiques les moyens diplomatiques les moyens militaires or l'algérie n'a ni les moyens militaires ni les moyens économiques ni les moyens diplomatiques on n'est même pas capable on n'a même pas encore développé le paiement mobile et le paiement en ligne on n'arrive même pas avoir des banques qui fonctionnent correctement on n'arrive même pas à régler le problème du chômage chez nous on a encore un problème avec nos voisins direct le mali et le niger on est en guerre pratiquement avec notre voisin direct le maroc dans des grandes puissances régionales qui sont arabes saoudites et les imirats qui sont dix fois plus riches que moi dix fois plus rayonnant que moi et plus influent que moi et qui ont des amitiés extrêmement solides avec la russie la chine les états unis d'amérique à la fois c'est à dire qu'ils sont alliés les tous les puissants de ce monde donc ou tu es fou ou tu as pas compris que le monde d'aujourd'hui c'est pas le monde des années 70 il y avait une politique souverainiste mais il y avait pas une grande différence entre l'arabe saoudite et l'algérie les années 70 ou là entre les imirats et l'algérie en contraire l'algérie dans les années 70 elle était beaucoup plus développée beaucoup plus puissante beaucoup plus moderne qu'un pays comme les émirats arabes unis parce que les années 70 ce sont des émirats ça n'existe que depuis le début des années 70 l'arabe saoudite n'a entamé sa modernisation et sa force qu'à partir des années fin des années 80 donc à l'époque boumoudienne l'algérie était forte économiquement diplomatiquement et même militairement que les pays du golfe donc elle se permettait de narguer les pays du golfe de exprimer son désaccord et au contraire boumoudienne n'a jamais insulté ou l'a accusé ou elle n'a jamais eu de bras de fer direct en ces violents avec les pays du golfe comme le fait le majeur tabou nana on n'est pas dans le monde des années 70 le fossé économique qui sépare l'algérie de l'arabe saoudite et des émirats il est tout simplement immense le fossé diplomatique le fossé géopolitique c'est à dire il suffit juste de te prendre en photo dubaï et de prendre en photo algiers tu vois que nous vivons pas dans la même planète les dubaï ils ont des alliances leur capacité leur financement leurs dépenses leurs dépenses militaires leurs dépenses diplomatiques leurs relations avec les grands de ce monde ça 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 donne à ces pays là une avance dans un combat quand tu veux aller te battre mais je ne peux pas dire il faut ça là quand ça n'engage qu'une personne mais quand ça engage tout un pays de 47 millions d'habitants tu pars pas dans un combat contre une puissance régionale plus importante que toi et plus soutenu par toutes les puissances mondiales de ce monde tu vas peser le pour et le contre est ce que combien j'ai combien de chances j'ai de gagner et combien de risques j'ai de perdre mais j'ai de faire mon moulin alors rien dans l'algerie on a ce beau fait grande puissance là du pays du golf c'est quoi le c'est quoi la tout ça pourquoi parce que les pays du golf soutiennent ils sont plus proches du maroc que de nous il avait pas ce problème là à la fin au bout de les émiratis étaient plus qu'ils étaient corrects avec l'algerie comme avec le maroc un saoudienne qui était les amis du maroc était aussi correct avec l'algérique tout en étant correct avec le maroc on n'est pas obligé pourquoi on veut obliger les pays du golf à détester le maroc à adopter l'algerie qu'est ce qu'on a à leur offrir c'est ça la question des pays deviennent tes alliés quand ils ont un intérêt important avec toi mais ils peuvent pas devenir tes alliés sur la base de simples paroles juste pour tes beaux yeux ou juste parce que toi tu es un pays de révolutionnaire ou là tu as un passé glorieux un passé ancestral ou là un passé un passé prestigieux ça n'a pas de sens n'oublions pas que le mac déjà depuis 2023 il a recouru des lobbyistes américains une avocate américaine qui vient entre le maroc et les états unis d'amérique d'ailleurs depuis juin pratiquement 2023 elle a signé un contrat avec le mac elle est financée par le mac pour faire la promotion de l'amitié américaine avec la cabili la compréhension de la région de la cabili la trajectoire et la tactique musculée du régime algérien sur la cabili pour promouvoir les idées à la cause du mac aux états unis d'amérique il s'agit de elizabeth mayers qui est une elle est basée à washington le contrat de lobbying a été enregistré avec aux états unis d'amérique les activités de lobbying sont encadrés quand tu as quand un lobbyiste travail les pays par une organisation un pays est en anglais une société privée il doit se déclarer auprès du ministère de la justice américaine ben les voilà qui sont mes clients le mac qui l'un des clients de madame elizabeth mayers depuis le 23 juin 26 juin le 25 juin 2020 en or et selon nos sources les lobbyistes américains cette lobbyiste américaine elle est pour beaucoup dans l'organisation de cette rencontre informelle entre les délégations émiratis saoudienne avec les représentants du mac avec notamment frahat mehanni et tout ce qu'elle doit faire à new york maintenant que va faire te boune à maintenant si tu convoques par l'ombre si te boune ne convoque pas l'ambassadeur émiratis l'ambassadeur saoudien ça va devenir assez grave et classe si l'ambassadeur saoudien et émiratis ne sont pas convoqués ou l'algérie ne proteste pas c'est que vraiment il ya un problème c'est que vraiment tu as peur parce qu'il fait le 30 mars tu montres tes muscles ou t'aider et tu dis voilà rajel fermi denna ham denna ham ils ont rencontré le mac ils se sont affichés avec le mac qu'est ce tu vas faire maintenant maintenant c'est dans les 24 heures dans les 48 heures l'ambassadeur saoudien algérien l'ambassadeur émiratis saoudien n'est pas convoqué ça veut dire que le régime algérien fait le chat c'est un régime faible c'est que le régime te boune c'est que paroles 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 et dans les actes il n'est même pas capable de faire face parce que c'est beau de dire je suis anti-émiratis ou je suis souverain tu veux la bagarre la bagarre va commencer je le dis c'est l'ambassadeur émiratis saoudien si les ambassadeurs émiratis saoudiens ne sont pas convoqués dans les 24 heures aux 48 heures cela signifie que le régime algérien est en train de se foutre de la gueule de l'opinion publique algérienne c'est qu'il a foncièrement peur ce qu'il n'est pas capable de protéger le pays contre ce qu'il qualifie lui-même comme adversaire notamment les émirats arabes et s'il n'est pas capable de protéger le pays ça cela signifie avec l'approche des élections présidentielles du 7 septembre prochain il faut revoir la composante du régime actuel parce qu'ils sont en train de nous précipiter dans des convlis inquiétants dangereux avec des pays puissants de la région mais à la fin ils ne sont pas capables de tenir les promesses de leur brutalité ou les promesses de leur soi-disant force affichée dans les médias attention la diplomatie ce n'est pas une affaire d'interviews de déclarations dans les médias ou les rapports de force avec les états ou là entre les états et les bras de fer ça se passe sur le terrain si tout le monde peut parler dans les médias dans les interviews les réseaux sociaux vous allez voir que l'algérie va pour le moment réagir médiatiquement mais est ce qu'elle va avoir le courage de convoquer les ambassadeurs saoudiens émiratis telle est la question